Salut à tous, on poursuit la campagne allemande, chapitre 4, intitulé Autoroute 69. Essentiel à l'opération, Marquette Gardanne, les chars du 30e corps britannique avancent sur l'autoroute 69 pour relever les parachutistes. Le comfropeulaire a été mobilisé près de Valkensward. Son objectif consiste à occuper la ville pour retarder le 30e corps. Ok, une opération défensive comme la plupart des opérations, enfin, des missions que l'on mène ici, c'est de la défense. Face, alors non plus aux parachutistes, là, de ce que je comprends, mais au 30e corps qui est l'armée britannique qui vient de France, tout simplement. Le comfropeulaire doit empêcher la machine de guerre ennemie d'avancer. Les fameux moulins néerlandais. Ah, joli tableau. Et je crois que l'objectif secondaire ici, il s'agit simplement de tenir une route, de prendre le contrôle d'une route et de la tenir. Peut-être une route parallèle à l'autoroute 69. C'est parti. Ah, des chasseurs de chars. Oula, la carte est grande. C'est un commandement ennemi, formez les groupes de combat et foncez sur la cible. Les chasseurs de chars attendent les ordres. Marder 3, ok. Et eux, ils ne sont pas remplis, donc on va les vider. Vous allez rester ensemble, les gars. Avec ça derrière. Et puis, les chasseurs de chars, on va être prudents. Parce que s'il y a des anti-chars sur la route, ça peut être assez violent. On a coupé le courant. Les éclaireurs du Kampfgroupe signalent que le 30e corps britannique sera bientôt dans notre secteur. L'autoroute 69 va les amener directement dans la ville de Falkensvard, ici. L'avant-garde des anglais s'est déjà déployé en ville. Et ils essaient d'établir une base d'opération. Les forces ennemies sont dirigées par le commandant de blindés britanniques, Earl Womer. Entrez dans la ville et éliminez son groupe de combat. Dès qu'il se replie, occupez la cathédrale locale. Établissez une ligne de ravitaillement et installez un QG avancé ici. Exécution immédiate. Nous devons vite infiltrer la ville pour tendre une embuscade au 30e corps. Ok, ok, alors c'est eux les plus dangereux. Je ne sais pas si je vais me lancer dans la ville directement avec mon infanterie. On attend de nettoyer tout ça. Allez, si, allons-y. Ah, petit véhicule, mais ça, justement, le char à faire le boulot. Non. Ah, tiens, il faut que ce soit l'enfanté qui fasse le boulot. Ici, c'est bon. Tac. Renforcé. Ah, oui, d'accord. Pas du off-track qui est resté en retrait, non. Il est où ? Là. Bon, ça, c'est cool, du coup. Et, il n'y a pas de temps. Donc, ce que je peux faire, c'est vraiment prendre mon temps pour pouvoir prendre un maximum de points. Quelle efficacité. Ouh, ok, il y a plus que ça doit me réparer ça. Alors, on a le choix entre quoi et quoi ? Piégeage de bâtiment civil, les unités d'infanterie des troupes blindées d'élite peuvent poser des pièges mortels à l'intérieur de n'importe quel bâtiment civil sur la carte. L'infanterie ennemi entrera, ok. Et, barrage routier, on va commencer par ça. Ouh, bon sang. Non, ça va, elle fait. Tac. Maintenant, on va jusque là. Ah, depuis telle heure, il nous donne... L'équipage, prêt ! L'utilisation, enfin, l'utilité des chercheurs de chars. Viens, marron, on parle, on roule, allez ! Alors, on est un peu bloqué, là, quand même. Ça s'est fait. Alors, est-ce que vous pouvez réparer ça, s'il vous plaît ? C'est le commandant Adlers qui faisait mal. Et là, il y a beaucoup de trucs à prendre. Je vais y aller doucement. Je vais les renvoyer en véhicule en accompagnement. Parce que là, dans ces haies, il doit y avoir du peuple. Ah, là, voilà. On va prendre ce point-là. On va prendre ce point-là. Nous avons une nouvelle fois vaincu l'ennemi. Chasseur de chars, attend les ordres. Équipage au boulot. On essuie des tirs. Répétez ! Plus de contact. À vos ordres. Ensuite, 3-4 points encore. Fais voir ce qu'on y trouve. On rejoint la position. Ça va, ça va. Très bien, ici. On a l'intiméraire. On y va. On y va, pilote. Il prend son temps. Enfin, ils ne sont pas très efficaces, ces réparateurs. Est-ce qu'on aura besoin d'autres... de cette unité d'infanterie pour pouvoir prendre un maximum de points ? Parce que là, c'est tellement lent. Ok, on va dire que c'est bon. Vous allez prendre le point qui est le plus au sud. Vous allez basculer là-dessus directement. Bon, bah c'est parfait, ça. C'est vide. Comme ça, le moment où on aura accompli l'objectif principal, on aura un maximum de ressources pour nous. Et puis, de toute façon, on aurait été amené à capturer tout ça pendant la phase de défense où on va devoir protéger toute la ville. Donc, quoi qu'il arrive, on doit passer par cette phase un peu lente de conquête de différents points. Ah, là, il y a des cibles. Ah, il me tire des cibles aussi. Non, il va falloir que tu le morts. Non, c'est pas là. Ah, là, il va falloir que tu le morts. Ah, là, c'est de l'antichar. Allez, j'ai vu un char aussi passer. Mais je pense qu'il y a qu'un antichar donc ça va le faire. N'est-ce pas ? Oh, bon sang. Alors, c'est plus un char de commandement, ce qui veut dire... Non, 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 non. C'est parti ! C'est juste... C'est les mardeurs qui vont le faire. Je confirme la position. Tac, tac, voilà. On va parer ça. Bien, mardeurs paré. Le temps qu'ils se déplacent. Et bon. Voilà, c'est bien. Donc, on fait l'autre. Psiéger les bâtiments. pour vaincre l'ennemi. On attend notre heure de dévotion. Allons-y. On ne peut pas faire ça. D'accord, je vais être coincé ici. Un Stuart nous attaque ! Gris poste ! Traversons le champ de bataille ! Ça, c'est pas si grave. Vous pouvez transmettre ! Il y a un char de commandement à l'intérieur. De toute façon, l'objectif, c'est de capturer ça. Donc ça, je ne veux pas faire d'erreur. Vous avez du boulot pour très longtemps. Non, justement, on va être mis sur les chers. Non. Non. Ça ne s'arrange pas, ça. Quel bâtiment c'était ? L'église. Je ne comptais pas réussir si rapidement, en fait. Ah bah alors, ça me laisse le temps. Ah. Il y a une ligne de ravitaillement. Sécurisez les positions stratégiques le long de la route. Il y a un renfort. Il faut garder une ligne de ravitaillement opérationnel vers nos positions avancées. Ah ! Un point ici. A capturer. Il y a deux points de carburant même. Oui, oui. Oui, chef. Et nous serons ravis de la voie. Ah, intéressant, ça. Alors, on va aller par là, mais je pense qu'il y a... Il y a des choses. On va capturer le point ici. Quoi que l'on va faire, il y a des réparations d'abord. On va prendre notre temps. Ah oui, il y a trop de réparations. Et là, je pense qu'il y aura pas mal de résistance. Ah, oui, d'accord, ok. Ok, ok. On y fait pas, ok. Ah, bah, très bien. Et pareil, de ce côté-là, ok. On arrive presque au bout. Le bâtiment va être détruit, maintenant, c'est à votre tour. Vous attaquons leurs fusillés. Ils auraient pu me battre. Très bien, il y a rien. Vous, j'aimerais bien que vous répariez ça aussi. Oh, les ressources, quoi. C'était pas du renfort, en fait. Ah, mais si, 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 je suis bête. C'est ce véhicule-là. Ils se ressemblent, quand même. C'est bâche qu'on n'a pas de touches pour accélérer. Il y a des phases où il se passe pas grand-chose. Il y a des phases où il se passe énormément de choses, d'ailleurs. Et des fois, on va bien pouvoir gérer le temps sur ce jeu. Donc, un deuxième point de carburant. Là, c'est pas capturable. Enfin, je veux dire, il y a juste un pont. Là, c'est un pont que pour l'infanterie. Qui va terminer en premier ? C'est eux. Quoique. Parfait. Parfait. Très bien. Puis, eux, ils vont pouvoir prendre le contrôle de ce point-là. Ensuite, il faut que je regarde. Non, ça va. Ah non, ça, ça va pas, ça. Il y a un petit piat. Enfin, qu'on il s'appelle, ça. Ce petit véhicule. Est-ce qu'il vient par chez moi, là ? Ouais. Ça a piqué. C'est à peu près la même chose, quoi. C'est l'équivalent britannique de ce qu'on a. Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Les forces de reconnaissance ennemies se sont retirées de Falken's Farm. Les grenadiers du Kampfgruppe ont commencé l'installation d'un QG dans la cathédrale. Ah non, je l'ai pas fait. Ici. Le 30e corps va bientôt arriver. C'est malin. D'après nos précédentes rencontres avec la 9e division de Panzer SS, la formation est lourdement blindée. Le 30e corps a pour ordre d'avancer le long de l'autoroute et de relier ses zones de largage dans le secteur. Le camp grouper l'air doit empêcher les forces britanniques de prendre les secteurs stratégiques le long de cette route et retarder la colonne. Regroupez le camp grouper et établissez une ligne de défense juste devant le village. Posez des obstacles ici et là. Si nous parvenons à retarder le 30e corps jusqu'à la nuit, les forces du camp grouper l'air auront assez de temps pour s'occuper des autres parachutistes qui atterrissent au nord. C'est malin. Maintenant, je vais devoir rattraper mon retard. Grenadiers, rassemblez-vous et marchez-vous. Je vais vous montrer là-dedans. Qu'est-ce qui est au nord de la ville ? Établissez des défenses. Il nous faut des armes anti-char et des obstacles sur la route. L'ennemi ne va pas tarder. Oui, c'est malin. C'est malin. Allez, allez. Nous occupons la cathédrale. Installez une caserne de campagne. Allez, les gars, on avance. On va se placer devant. On va nettoyer s'il y a des foyers. Et piéger tous les bâtiments qui pourraient servir d'abri. Ah, c'est pour ça qu'on a ce pouvoir. Il faudra d'autres mardeurs pour retarder le 30e corps. Installez le QG de chasseur de chars. Pieds adversaires. Pour les déployer. Oh, si, il peut. Ça va le faire. Pourquoi c'est gris tout ça, là ? Il n'y a pas de points, ici ? C'est quoi cette zone ? C'est très bizarre. Ok, c'est bien. Ça va le faire après. Oh, pour ça, il se referait déjà ? Les grenadiers ont établi une caserne avancée. Il y a un parc idéal pour construire une base avancée à l'aise. Ah, c'est pour ça. Ok. En plus, on me fournit l'infanterie. On va se préparer à accueillir l'avant-garde de la colonne du 30e corps britannique. Donnez-moi quelques minutes. En plus, on va se préparer à l'aise. Ouais, merci. Tac, toi. C'est juste bâtiment. Ouais, tu vas faire ça. Quoique, j'aurais dû prendre de l'anti-infanterie. On va prendre ce point-là. Là, ça avance bien. Prendre et tenir l'autoroute. Donc, on a plusieurs points à prendre. Ok. On a un timing. Piégeage. Ouais, mais le temps passe. Donc, tu peux le temps de... Ouais, mais pas terrible. Il faut que vous... Vous veniez. Il faut que je puisse faire des améliorations aussi. C'est pas ça. C'était piégé. Je peux tout faire parce que j'ai toutes les ressources de l'univers. Ok, vous en venez. Voilà. Merci, ça c'est bien. C'est parti. Renforcer la ligne de défense avec ses canaux anti-chars abandonné. C'est que je vis de l'objectif. J'ai oublié de l'objectif. J'ai oublié de l'amélioration de la section d'infanterie. Donnez-nous vos ordres de mission. Piégé. J'ai oublié de l'amélioration. Allez-vous tous. Allez on va jusque là, très bien, on a fait ce qu'on exigeait de nous, plus de maximum. Ah oui d'accord ils installent des défenses mais alors attendez vous allez venir leur pourrir la vie alors, vous revenez en vitesse, il faut leur pourrir la vie. Ah voilà, c'est toi qui m'as écouté de ce point là, et attaquer une nouvelle J'aimerais bien pouvoir avoir des squads de 4 unités, normalement l'amélioration a été faite. On peut avoir beaucoup plus de troupes hein. Bon alors du coup on peut faire des trucs hein, ouiii on peut faire des trucs, barrage routier, tac, là y'a rien, on va faire juste une unité qui va servir à faire des bâtiments. Et euh, il est où le véhicule c'est toi, tac, voilà, très bien, ils vont sortir une minute hein, c'est chaud, puis on va devoir la tenir maintenant cette route, donc en fait c'était bien la même route, seulement on doit la tenir. Euh, quel bâtiment ? Chasseur de chars, nous on a, logistique, groupe d'assaut, ok donc on va faire ça, ça prend la place. Et en fait on aurait dû construire, oh tiens on peut se mettre là-dedans. De l'anti véhicule, vous, vous réparez s'il vous plaît, et vous construisez les autres en fait, c'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi ? Ah bah quand même. 20 secondes, ça va être chaud. Après on les attend bien solidement mais quand même. Ouais des anti-chars. Pourquoi il va arriver d'où ? Moi ils arrivent que du nord hein. Tiens, hop, les deuxièmes lignes. Bon, ils arrivent. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais hein. Loin de là. Mais après on joue un normal donc. La difficulté est bien moindre. C'est que ça va être costaud les Churchill. Du coup on voit mes anti-chars en construction là. En plus j'ai même pas pris le contrôle des anti-chars qui étaient proposés sur la route. La colonne du 30ème corps vient d'entrer dans la zone. Préparez-vous à l'assaut. C'était où qu'on proposait ça ? On me disait qu'il y avait des anti-chars à capturer. J'aurais dû mettre les Panzerschreck là-dedans. Bon, c'est quoi ça ? Allez vas-y, il fait pété. C'est cool. Il restait un bâtiment, c'était celui-là. Appui blindé. Eh ben vas-y, il fait pété. On attend vos instructions, pilotes avancées. Et puis en plus si on aura couvert là. Par contre, ah ouais on aurait dû aller par là carrément. C'est malinque, on va devoir faire le tour à l'échelle. Parce qu'il y a un petit mec qui est passé. Ah ouais, carrément ils arrivent par là, ça va que la misère. Là ils vont me péter en deux secondes. Cible éliminée ! Par contre vous, je ne peux pas faire quelque chose. Je pense qu'on peut la Stuart, ça peut peut-être le faire. Avec le Tempounder Shrek. Ouais, non c'est pas top. Allez tirez-vous, vous n'êtes pas si utile que ça ici. Et du coup il a un bâtiment, il a pris le contrôle d'un bâtiment. Toi tu vas peut-être rêver en fait. Ouais, ce type de véhicule ça va pas être des plus pratiques. Non, du coup vous abandonnez cette idée là. On va faire des mardeurs en masse. Et toi, bah apparemment, t'as abandonné l'idée de faire ce bâtiment. Je veux que tu fasses ce bâtiment sur le tableau. Nous attendons nos ordres. Je me charge de la mitrailleuse. Groupe foule, amenez-nous là-bas. Apparez-vous pour une marche. Un char léger des attaques. 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 Donnez-nous les attaques tactiques. Amélioration des chaleurs en cours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez les gars. On s'est repositions. On s'est repositions. Tac. Un coup. Toi ici. Voilà. Et il a fallu que je mette des attaques. Lui je vais le laisser comme ça en fait. Puisque là c'est la grosse invasion de char. Trois. Terre brûlée. Pas le temps de venir. Allez hop. Non. C'est chaud là. Non c'est lui qui fait mal. Ouais et que vous êtes inutile. Alors c'est bon. C'est bon, ça fait brille des érangeurs. La chair léger nous attaque. Chasseur d'enchaînée, l'attaquée est détruite. Attaqué. Chmère, bouge. Chantier. Accélère, merde. Bien compris. On attaque le blindé ennemi. Section, vraiment. L'ennemi, le canard, équipage. C'est bon, ils peuvent tout, mais c'est bien. C'est très bien. Et lui, lui, il s'enlève. Ah, il peut-être qu'il est cassé par eux sur l'autre côté. Non, bizarre. C'est pas pour ça, là. On va s'assurer en supérieur et qu'est-ce que de feu. On travaille, les gars. On va continuer à les retarder comme ça. On a besoin de s'en pencher, là. Ou lui, du moins, il m'a envoyé ici. Est-ce que t'arrives à bouger, toi ? Bon sang. Est-ce qu'il va le recevoir ? Non, il ne va pas le recevoir. Il s'est trop éloigné. Il y a un autre mardeur qui est prêt à venir. On va le mettre là. Ah, c'est fort, c'est cool. Bon, là, je pense qu'on peut les recevoir. Allez, on en voit ça aussi. Allez, on envoie ça aussi. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Ah, oui, oui, il faut garder des véhicules ici. Donc, on va faire ça. Ah, on a passé de ressources. Ouf. Alors, ce n'est pas inutile. On prend tout ça. Tout ce qui peut bouger, ça bouge. Et vous trois, vous descendez aussi. Tiens. Ça va, ils peuvent tourner. Ah, Porte-Brain, c'est ça, les petits véhicules. Avec de la réparation, parce que là, c'est dangereux, c'est tout de clair. Ok. Alors, là, il y a ça, les poignées. Construisait des barrages routiers. Oui, parce que du coup, il est arrivé par d'autres points. En même temps, moi, j'ai besoin de circuler. Alors, ça peut être une. Je vais laisser mon infantile ici, dans le coin. Parce que je pense qu'ici, on a ce qu'il faut pour se défendre. En poussant. On va juste dégommer la vague qui nous tombe sur le proie du visage. Voilà. Ici, ok. Alors, ça va être peut-être votre boulot avec vous. Que d'aller éliminer ce tout seul. Ah bah voilà, ça s'est fait. Ah bah, s'il se rapproche, je vais l'éliminer comme ça. Ça, c'est quoi d'autre coup de nœud ? Euh, allons-y. Non, on a accès à tout. Ah, j'en avais un autre ici. C'est quoi ici ? Il y a toujours un... Ça, il fait toujours le bousiller. Alors du coup, ça fait quoi exactement ? Il vient le secteur solutionné et le bombarder intensivement jusqu'à ce... Il faut voir la zone. Donc il faut que je puisse envoyer quelque chose. Le petit véhicule de ravitaillement, il est bon là. Il reste encore tout ça. Ok, d'accord. Pour qu'on laisse le temps d'éliminer... D'éliminer ce... Cette artillerie automotrice. Non, bon sang, non. Je suis obligé de laisser l'artillerie là. Vous, faites ce que vous pouvez contre ça. Un service. C'est fou. Je suis obligé de laisser l'artillerie. On y arrive, on va enfin éliminer ce truc là parce que ça, ça nous fait mal aussi. Est-ce que c'est suffisant ? Allez une petite graviale en plus. Ok, on a du type secondaire, c'est bon, on revient par là. Un homme, un homme qui paralyse tout ici, c'est Rambo le mec, un verre et verre. Bon, maintenant il faut se retourner. Le petit véhicule de l'hormitaillement est toujours là, ça c'est cool. C'est que là on peut le voir directement les améliorations que j'ai effectué sur la plupart de mes véhicules et ce sont quand même des améliorations de défense. anti-chars détruites, on est attaqué, il ne reste rien de la cible. Ouais, bah t'es tout seul là. C'est quoi ça ? C'est bizarre ce signe. Attaqué une nouvelle cible. J'ai cliqué là-dessus là. J'ai du cibler par malentendu. Ok, ça s'est réparé, c'est cool. Allez hop, un de plus. Ça va être au compte-gouttes maintenant. À 5 minutes. C'est vrai que c'est important, il ne faut pas perdre ce point là. C'est vrai qu'on peut faire ça. Tiens, on va cibler. Ça peut être très bien. C'est bon, bah voilà, c'est très mal. Pas ridicule. Et ça du coup, guéter toute activité. Bah c'est la même chose. Je comprends pas vous. Hop, on va cibler ça aussi. Du coup on a des munitions en voiture, voilà. Bon sang, alors ça. Parce que ça va amener la chose. Par là. Non, 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 allez. Laissez d'aller là-bas. S'il te plait. Bien compris. On se met en route. C'est parti. On se rend là-bas. Cible alignée. Allez, allez. Dites-moi que je peux le reprendre. S'il vous plait. Là pour l'instant ça va. On envoie 2 unités. Mais 2 unités en forme s'il vous plait. 4, voilà. Voilà, purée quoi. Il sort de mille parts. C'est parti. C'est parti. Allez, on va reprendre le contrôle. On va laisser ces gens-là ici. Ils font trop peur. On peut utiliser un peu à volonté notre aviation là. D'ailleurs c'est super pratique quand même ces pouvoirs. Dessérez les rangs. Ils font des tests. Donnez-nous nos emplois à la solution. Arrêtez-vous. Attention, je vous le dis vite. 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 Repliez-vous vers le sujet les gars. Trois minutes. Ici Mardeur, j'attends les hommes. Ah non ça va. C'était la réaction. C'était la réaction. Il est rapide. Allez-y. Unité de l'agriculture. Il est rapide. Il est rapide. Il est rapide. Nous sommes au cas de l'agriculture. gascent-le-agriculture. Allez-y ! Churchill, détruit ! Ici unité anti-chars ! Unité anti-chars en route ! En route, unité. En avant, les gars. En avant l'unité. Ici Mardeur, donnez-nous vos ordres. Pichons les ordres chef. C'est un peușo qui tire. Préparez-vous à bouger. On va rester là-haut, ils vont se réorienter. On va re-civler. Ils vont détruire, achète les motifs ! On les a massacrés ! Le premier c'est plutôt enfanti et le deuxième c'est plutôt artillerie. J'essaie de voir la différence entre les deux. Enfin plutôt les chars, les blindés. On a mal là, on a mal là. Ah, il n'est pas tout seul. Mais cela dit, eux aussi peuvent utiliser les anti-chars. Ah, malgré qui les mordent, ok. Je vais peut-être faire d'autres mardeurs. On est vraiment mal. Ici ça va encore. Et là ça va pas. Alors est-ce que ça va leur faire mal ? Ah ben voilà. Un petit peu, mal. Voilà, très mal. Ah, parfait. Ça sent la faim pour toi. Dégageons ! Les blindés ennemis s'avèrent encore plus faibles. Bien joué ! Parfait. Il y avait du peuple ici. Mais ça va être trop tard. Vivez leur petit bâtiment. C'était sympa comme tout. Heureusement qu'on n'a pas trop été bombardés ici. Sinon on aurait été dans une très très mauvaise position. Il y a eu un ou deux bombardements seulement. Et puis les véhicules ont tenu bon. Ce qui m'a permis de ne pas avoir me refugé. Ah peut-être qu'on doit liquider les derniers véhicules qui restent. On va les laisser venir se suicider. Même le lourd Churchill ne fait pas le droit face à notre puissance. Ah oui, il y a un joueur. Ah oui, il y a un joueur. Il en reste un coin c'est là-bas. On va aller les chercher. Et non c'est bon en fait. On joue à cache-cache mais c'est fini. Attention feu lourd ! Oh bah c'était cool. C'était vraiment cool comme mission. Et du coup là les chars, anti-chars ont une vraie, vraie efficacité. Parce que je me souviens de la mission 11 je crois de la campagne américaine où on nous proposait des chasseurs de chars afin de lutter contre des panthères. Et au final ils étaient tellement fragiles ces chasseurs de chars. Ils étaient plus mobiles par contre. Je crois qu'ils bougeaient plutôt bien. Mais bon il se prenait 2-3 tirs et c'était terminé. Là où les Sherman sont quand même beaucoup beaucoup plus solides. Et du coup pour cette mission et pour la plupart des missions américaines j'utilisais des Sherman parce que en terme de résistance c'était le mieux. Ok j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la cinquième mission de la campagne allemande. Salut à tous !